Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du film Idiocratie, le film très très subversif qui raconte la connerie des hommes. Bon, c'est un film que j'ai pas mal aimé à l'époque, je l'ai regardé en soirée avec des potes, on se tapait des bonnes barres devant les gags. Mais c'est un film qui essaye de dénoncer. Donc avant d'aller plus loin, je vais dire que ce film a été produit et réalisé par un homme qui s'appelle Mike Judge, qui est aussi responsable pour la série Beavis and Butthead. J'ai pas regardé cette série, je pense que pour ceux qui connaissent à peu près le nom, ça va leur dire quelque chose. C'est l'histoire de deux ados un peu attardés, je crois, bref des américains qui vivent une vie de merde dans leur Amérique de merde. Et je connais pas plus que ça vraiment. J'ai trouvé le style graphique un peu moche, je me suis un peu intéressé, j'allais regarder mais je ne l'ai pas trouvé. Et puis je ne suis pas très porté série en ce moment. Bien, voilà, maintenant que ça c'est dit, un petit peu de synopsis. Alors je vais faire des spoilés, mais bon, ça spoil quoi ? Ça spoil les 20% du début du film peut-être, je vous laisserai découvrir la suite. Donc dans ce film, vous avez ces trois charmants personnages qui s'apprêtent à affronter leur destin. Deux d'entre eux, je vous laisse deviner lesquels, sont des personnes qui se sont réveillées 3000 ans après une cryogénisation dans un monde où tous les humains, toute l'humanité là, tous les endroits auxquels ils se rendent, ils sont entourés de gros débiles. Et du coup, ressort comique parce qu'à la base, ce sont des personnes un peu lambda qui n'ont rien pour elles dans le monde d'où elles viennent. Mais voilà, elles se retrouvent dans le futur, entourées de gros débiles. Et elles vont essayer de les aider parce que c'est un futur dystopique où il y a une entreprise qui contrôle tous les aspects de leur vie et qui fait qu'ils sont dans une situation où ils n'ont pas d'eau pour arroser leurs semences. Et c'est pour ça qu'ils ont plus de fruits et légumes. Parce qu'ils ont à la place cette saloperie de brown dough, une boisson bourrée d'électronique, d'électrolyte, qui arrose leurs semences. D'accord ? Et donc, le film, avant de partir sur ce scénario cocasse, loufoque, il essaie de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3000 ans de cryogénisation de nos personnages. Et il essaie d'observer, en quelque sorte, des gens intelligents ne pas se reproduire parce qu'ils ont plein de raisons pour l'écologie, parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Pendant qu'il y a les gens débiles qui baissent comme des lapins. Et que donc, le résultat logique, c'est que, vu que ce ne sont que les gens débiles qui se reproduisent, il y a aussi la reproduction sociale qui va jouer et qui va rendre toute leur progéniture débile. Et que, petit à petit, les gens intelligents vont disparaître de la planète. Et moi, je pense que, au final, c'est très, très réducteur. Je pense qu'en fait, ce film avait du potentiel, mais il aurait peut-être dû se transformer soit en série, soit en série de livres, de séries de romans, ou quelque chose d'un peu plus sérieux. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça a été fait par une autre personne. Si jamais vous avez des références pour moi, je suis preneur. Parce que, il y a ces problèmes de narration, ces problèmes de choses qui sont laissées au hasard, parce que le film est supposé d'être un ressort comique. Mais si on voulait le prendre de manière plus sérieuse, on ne se pencherait pas uniquement sur le cas des Etats-Unis. C'est un film qui se passe uniquement aux Etats-Unis. Donc, les autres pays, personne n'en entend jamais parler. Et on n'opposerait pas les gens intelligents et les gens bêtes. Parce qu'on sait qu'il y a des nuances. D'accord ? Donc, pour venir à ce début de film qui nous explique un peu ce qui s'est passé. Les gens bêtes, c'est les rednecks. Quand tu prends vraiment le cliché américain du redneck. Donc, généralement, des gens qui vivent dans la campagne, qui se droguent, qui boivent énormément d'alcool, ce genre de personnes-là, franchement, c'est des clichés qui sont un peu partout. T'en as dans la série Archer, t'en as dans la série Orange is the New Black. Voilà. Donc, je pense que vous voyez à peu près bien le truc. Le redneck, qui sera donc personne avec les dents complètement foutue à cause d'une consommation excessive de drogue dure, ce genre de truc. et qui sont mis en opposition aux gens intelligents. Alors, la description des gens intelligents faite par le petit Mike Judge, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, visiblement, elle est assez, finalement, comme on pourrait l'attendre de notre époque, en fait. C'est les gens intelligents, c'est un homme et une femme, un couple qui est un peu coincé du cul, qui répond à une interview comme quoi ils ne veulent pas leurs enfants. Et tu constates chez eux qu'ils ont l'air d'être partis de la classe moyenne supérieure aux Etats-Unis. C'est-à-dire, c'est les personnes qui ont fait la Ivy League, qui ont fait les grandes universités, comme Harvard, ou n'importe laquelle, là. Je ne les connais pas. Et ils ont un bon gros balai dans le cul, donc on imagine qu'ils sont aussi chrétiens, qu'ils sont pétris de valeurs traditionnelles, etc. Et on imagine aussi que, de par leur éducation à la Ivy League et au Harvard, ils doivent avoir des postes très importants, des postes corporatifs, etc. Et, en fait, j'ai envie de dire, mais ces gens-là, c'est du menu frottin. Pourquoi c'est ces gens-là qui sont appelés intelligents ? Et pourquoi, soi-disant, la dépopulation de ce type de personnes va arriver à un chaos complet ? Moi, perso, si je devais comparer ce type de personnes et les rednecks, la seule chose que je vois, c'est la différence de salaire. Mais dans les deux cas, tu as des personnes qui vont suivre aveuglément les recommandations de leur gouvernement. Je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. et le fait que Mike Judge ait divisé en deux catégories, les idiots et les intelligents, de cette manière-là, me fait me poser pas mal de questions. Je pense que c'était un choix scénaristique qui était extrêmement simple, qui est fait pour plaire, justement, à cette caste de gens qui se croient au-dessus des autres, alors qu'ils sont juste une plus grosse carotte. mais bon, c'est toujours la même vie de merde. C'est toujours le travail, c'est toujours la consommation. C'est exactement les mêmes, en fait. D'accord ? Et donc, évidemment, évidemment que ces gens-là étant, entre guillemets, partis, on se retrouve avec des gros idiots qui vont croire au gouvernement. Mais le film ne fait pas état de personnes qui seraient intelligentes à leur manière et qui vivraient à l'extérieur de ce système. Tout est fait pour qu'on voit que si on ne fait pas confiance au système, au fait d'avoir un emploi stable, d'avoir des valeurs traditionnelles et de s'enrichir, ça fait de nous un gros débile. Voilà. Donc ça, c'est un gros problème pour moi. Maintenant, je vais passer à la partie enfant. Donc ces gens-là n'ont pas eu d'enfant et ont résulté, 3 000 ans plus tard, à des générations et des générations de gros débiles. Et ce que le petit Mike Judge a oublié de mentionner, c'est qu'il y a quand même des fermiers pour gérer tout ce cheptel. C'est-à-dire que en l'an 5 000, avec tous ces gros débiles, il y a quand même des personnes qui tirent les ficelles derrière. D'accord ? Sinon, les grosses corporations qui pilotent un peu le pays n'existeraient pas. Et ça évoque quelque chose d'intéressant pour moi que j'avais déjà lu. C'est pareil. J'ai oublié où je l'ai lu, mais ça devait faire partie des discours de Delavier ou ce genre de choses. C'est que les gens qui font partie de la caste ultra riche, eux aussi ont besoin de se reproduire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les extrêmement pauvres et les extrêmement débiles qui se reproduisent. Au milieu, tu vas avoir des gens éduqués, entre guillemets, qui vont refuser de se reproduire parce que... Voilà, enfin, j'ai déjà donné la raison dans ma vidéo précédente, vous pouvez aller la voir. Et au-dessus, il y a quand même la caste parasitique dirigeante qui vont continuer de se faire des armes pour se faire la passation du droit de faire les bergers, en fait. La passation du droit de gérer la population d'en-dessous, les gros débiles. D'accord ? Et en fait, je n'aime pas du tout que ça, ça a été oublié et tourné en dérision dans le film. Donc, je voulais vous faire part de mon sentiment, vous demander ce que vous en pensez. c'est sûr qu'on ne va pas aller bien loin en parlant d'un film qui a été fabriqué à un but de comédie, mais je pense que c'est intéressant de pousser l'analyse un peu plus loin sur la construction d'univers dont on a été témoin dans ce film-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est débile. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Je veux dire, la seule manière que tout le monde soit débile, c'est qu'on soit dans un monde un peu à la Matrix où tout est dirigé par des machines. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Dans ce film, même si les machines ont une place importante, c'est les machines qui évaluent le niveau d'intelligence des gens et qui leur proposent des jobs et des cartes d'identité, c'est les machines qui s'occupent du système de santé, admettons, mais on a quand même des générations de personnes qui ont élaboré le design de ces machines. On a des générations de personnes qui sont dirigeants de grandes compagnies qu'on suppose internationales. Il y a quand même une espèce d'élite qui pilote tout ça. On est bien d'accord ? Je pense que la preuve, ce qu'on appelle en anglais les smoking guns, c'est le fait que le président des Etats-Unis dans ce film est un gros débile lui aussi. Mais pourtant, le mec prend des décisions. Donc on imagine bien qu'il y a un pouvoir derrière lui qui va le pousser dans ces décisions-là. Vous voyez, donc en fait, scénaristiquement, le truc ne tient pas la route. Il ne peut pas y avoir que des débiles. Il y a des gens qui sont intelligents et malveillants qui veillent au grain. Et je pense que ce film l'a oublié. Bon, ben voilà, j'ai déjà parlé longtemps pour dire une seule phrase. Donc je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.